Il vient de signer ses deux premières victoires en F1 sur deux circuits mythiques, Spa en Belgique et Monza en Italie devant des tifosis ravis de voir une Ferrari l'emporter à domicile pour la première fois depuis 2010. Grâce à lui, l'hymne monégasque a résonné deux fois en 15 jours sur les podiums de Formule 1. Charles Leclerc, de retour à Monaco, était reçu ce mercredi matin au palais princier par le prince Albert II en compagnie de sa famille et notamment de son petit frère Arthur, actuellement deuxième du championnat de Formule 4. L'occasion pour le prince souverain de féliciter le pilote Ferrari. C'est toujours un plaisir d'abord de le retrouver mais surtout encore plus après ces deux belles victoires. Et évidemment, je crois que je n'étais pas le seul monégasque ou ami de la principauté à être heureux, non seulement de ses victoires et de la manière dont elles ont été acquises, mais aussi d'entendre l'hymne de Monégasque au podium. C'est quand même extraordinaire. Voilà, c'était une grande émotion qui a été partagée par tout le monde. Charles, qu'est-ce que ça représente pour vous, bâtir ici au palais après ces deux succès ? Monza, forcément aussi un succès mythique devant tous les fans et tous les tifosiers. C'est sûr que ça fait énormément plaisir. Je ressors de deux semaines. La première qui a été un petit peu compliquée pour les circonstances de ma première victoire, mais la deuxième qui a été juste incroyable. On a eu un événement à Milan, il y avait énormément de fans. Ensuite, la victoire en Italie après neuf ans. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Il n'y avait pas de meilleure fin que de venir ici au palais. Et qu'on se revoie un petit peu, ça faisait longtemps et ça permet de reprendre des nouvelles. Le Prince m'a toujours énormément soutenu et ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Le souverain a remis des cadeaux à Charles Leclerc et à sa famille. Prochain Grand Prix à Singapour le 22 septembre, où le pilote Ferrari tentera la passe de Troyes.